Alors, Demolition Girl sur PlayStation 2, 3+, aussi, hein, comme Party Girl, ben oui, ce que vous voulez, c'est comme ça. Alors, le jeu est neuf encore, il est emballé. Joe va nous faire un plaisir de le déblister, je te laisse cet honneur. Dès le Mission Grill, ce dont j'ai dégavé, hein, tac, ouverture, unboxing, regardez comment c'est beau. Ça, c'est beau, ça, c'est beau, ça, c'est beau. Il a fait ça plus de sérieux. Ah, cette bonne odeur de... Un jeu, et attention, une notice, très très rare, maintenant, c'est très recherché, une notice, dans un jeu. C'est devenu une denrée rare, quoi. Par contre, vous rigolez, mais ce jeu, il vaut cher, hein. Et là, j'ai eu le déblister, et là, il a perdu dessous, les gars. Là, j'ai dû le commander en Italie, avec les frais de port, il m'a coûté 18 euros, quand même. Ah, quand même ! Et c'est le moins cher que j'ai trouvé. Donc, c'est pour vous dire. Et l'intérêt est preu... Oui, oui, je pense qu'il est bien, en fait. C'est bien que je veux photographier la meuf en hélicoptère, c'est ça ? Non, il ne faut pas photographier, il faut l'analyser. Il faut l'analyser. Parce qu'en fait, il est devenu géant. Tu vas voir, je te spoil. Voilà, ouais, ouais, ouais. Je vais laisser la surprise. Il y a une très belle scène d'intro. Dans tout ça, il manquait en même un jeu, c'est Mister Mosquito. Ouais, mais Mister Mosquito, c'est ça. Non, mais j'aurais dû... Voilà, toujours en mode de 50-60p. Ah oui, bah... Ils ne se sont pas fait chier. 505 Game Street. Ça, c'est ça, on dirait. Les faiseurs de rêve. Avec des trois publishers, forcément. Toujours la même équipe. Des trois publishers, ils ont fait aussi le jeu moins moche et méchant. Camsoft. C'est bizarre. Toujours dans les bons coups. Voilà, c'est ça. Voilà. Très bon. Il fit des grands. Ça, ça, c'est bon. Ça, ça, ça... Ça, c'est de la maudite. 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 Excusez-moi, on se croirait sur Jaguar. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On se croirait sur Jaguar. C'est le console qui a enterré la Dreamcast, putain de tout. Mais nous, un petit mode, il y a aussi du strong et du weak, non ? Allez, je vais en normal. Ouais, ouais. Je ne vais pas en difficile. Excuse-moi, j'y fais, mais bon. Allez, balance un petit mode story. Bien sûr. Attention, c'est beau. C'est une très belle cinématique sans voix. Non, non, mais c'est des images, les gars. C'est des images, quoi. Cinématique, tu t'emballes, là. C'est pas fou. C'est le même jeu que de tout à l'heure. Mais non, mais non. Mais non, regarde, la modèle, elle a changé. Le maillot de bain aussi, d'ailleurs. C'est pas la même texture. Oui. C'est un nouveau moteur 3D, attention. Ah, ouais. Alors, il n'y a rien à voir. On change du tout au tout par rapport à Partigur. C'est sec, là. Voilà. Très beau plan. Oui, un peu plus en chair. Parce qu'on voit qu'il y a un petit pli au-dessus du maillot de bain. Attends, c'est ton truc. À la meilleure des femmes, ne t'aime pas, hein ? Ça fait peur, en fait. Lui, il va dans les catégories BBW. Prision. Ah, ouais. Quel bâtard. T'as pas entendu, hein ? Ouais. Non, il entendra ça sur la vidéo. C'est magnifique, ce petit diaporama. Et là, il tombe dans les pommes. Et après, il y a une espèce de méduse robot, là. Vous voyez, là ? Ouais. C'est ça. Je crois que c'est les mêmes qu'il y a dans Combat Queen, aussi, sur PlayStation 2. C'est à peu près la même gueule. Je vous conseille aussi Combat Queen. Il sort des références, le mec, attention. C'est un peu la question, un peu la Dragon Ball Z. Comment ça se fait ? Ça se fait meurtre par le machin. Ouais. Elle grandit, mais son maillot de bain grandit aussi. Putain, je me faisais la même. Parce que... Parce que c'est un jeu des trois publishers. Parce que c'est un... Il n'y a aucune logique. C'est ça. Normalement, on devrait être un poil. Non, ça dépend. Parce que ça va être... On s'est à la matière entière, peut-être. Voilà. Pourquoi pas le sable, alors qu'il la touche avec, et dit le... Non, non, là, ça va trop loin. Bon. Toi me demande trop, ça. Je play 2. Ouh là, par contre, c'est... Des trois piles lécheurs, quoi. Ouh là là. Ouh là, pour un hélicoptère, on va se refaire un Terminator Genisys. C'est quoi ce qu'il vous aime ? C'est l'étranger qui fait ça, monsieur ? Non, non, non. C'est le vrai jeu. Parce que ça, c'est en Uv. Il est branché en Uv. D'accord. Donc là, techniquement, qu'est-ce que tu fabriques ? Parce que... Bah là, je vais faire un peu de tuning de mon hélicoptère. Voilà, il s'équipe un peu. Son hélico. Et on y va, quoi. Son très Nintendo 64. Là, on y va. Ouais, mais ça, après... Jaguar, en fait, non ? C'est fin. Non, mais je dis... On est bien Jaguar. On était bien, mec. Jaguar CD. On est royal. C'est pas si mal modélisé. C'est ça, le pire. Sauf... C'est un pixelisme dégueulasse, mais... Il y a quelques textures un petit peu dégueulasse, mais bon. Ça passe, hein ? Mais en plus, c'est sérieux, il y a un briefing et tout, les mecs. Ouais, les mecs, ils parlent vraiment bien. 180 secondes sur la proie télé, 150 secondes sur les hanches, 150 secondes sur les fesses, d'accord, ok. Non, sur la tête. Non, buttocks. Oui, buttocks, c'est des fesses aussi. Butt. Ah oui, non, mais j'ai vu que t'avais lu jusque-là, d'accord, ok, bon. Ok, ok, ok. Et c'est parti. D'accord, il faut rester 150 secondes. 150 secondes sur la partie. C'est pas d'affilé, normalement, c'est un peu pan. Ah, oui. Il y a un bon géant, là, qui se vit. Ouais, il va aller chercher. Elle va aller s'asseoir. S'asseoir sur le phare. C'est parti. Il faut s'approcher assez près, il me semble. Ouais. Elle te défonce ta gueule, là, quoi. Non, mais elle agit bizarrement, t'sais. Elle a fait sur les nichons, d'accord. Ouais, après, c'est un peu d'échapper. Faut que t'analyses. Faut pas que t'appuies sur un bouton pour analyser. C'est ça. Voilà. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait ? Mais j'analyse. Ah, mais tu fais une analyse. Ah, bien sûr. Une analyse de poitrine. Ah, bien, elle a peur. Ce serait trop facile, sinon. Vise les fesses. Tu veux pas, dès que j'en fais son truc, là, il faut un peu ? Ouais, on peut trop. Un petit tir, un petit peu priorisé. Est-ce que tu lui fonces dessus, il t'arrive quoi, là ? Bah, sinon je perds de l'énergie. Elle va mettre une tarte. Putain ! J'ai réussi à perdre, les gars. Ça, ça serait machin. Tu peux se débrancher le nichon. Hop, 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 hop. Allez, allez, allez. Aïe, 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 aïe. 23 points de vie. Aïe, aïe, aïe. Il faut que tu vises les hanches, maintenant. Projetez un peu. Le mec a dit qu'on va faire une meuf géante. Qu'on va te voir analyser avec un hélicoptère. Ok. Le concept n'est pas déblé, ou le seul ? J'imagine bien la réunion de chez Tamasac. Allez, mec, il faut trouver un nouveau concept, là. Ouais, allez, on va le suivre. Ouais, mec, j'ai une idée géniale. Il y a une nanale, elle se fait piquer par une petite méduse. Ouais, c'est ça. Qui ressemble à un truc avec des tentacules sorties d'un hentai. Sur une plage, elle va devenir géante. Viens dans les chaussettes. Ouais, elle a pour toi, alors. Elle va devenir géante. Et il y a un mec dans son hélico. Il va analyser ses 10 barres et son cul. Pour savoir si c'est une menace pour Tokyo. Parce qu'au final, c'est ça, hein, le topo du jeu. Et rassurement, il y a d'autres missions, quand même. Hein ? De quoi tu parles ? Ah, parce que tu veux d'autres missions, en plus de ça. Ça ne suffit pas, ça. Si, si, attends, qu'est-ce qu'ils disent dans le... Mission 2, au cours de cette mission, vous devez endormir l'autre, là, avec des missiles anesthésiques. C'est torrentieux, quand même, hein. Avec du GSM et... Voilà. La demoiselle s'appelle Rio Fubata. Avec un Rio, avec un H. Et il y a quoi ? Troisième mission, et je crois que c'est peut-être même la dernière. Ouais, ouais. Il faut piloter un avion de chasse et défendre des hélicoptères qui transfèrent. Les portes Rio contre les objets volants non identifiés. Éliminé 50 ovnis pour réussir la mission. Il t'envoie un hélicoptère pour voir si la meuf est une menace pour une ville. Bah, clairement, il n'y a pas besoin d'envoyer l'hélicoptère. Voilà. Je ne sais pas, moi, j'ai... C'est avec le... Ça s'appelle un Trace Beam, le truc d'analyse. Ouais. Le truc jaune, là, que je ne veux pas le dire. Voilà. C'est un Trace Beam. Et bim, un kick ! Et pourquoi elle fait ça ? C'est la question. Ouais, non, mais elle panique pas, tu vois. Elle voit des petites maisons autour d'elle. Il y a un hélicoptère qui volante des rayons jaunes au niveau de son cul. Et je tourne, et je tourne, et je retourne. C'est ça, ouais. Bien. C'est peut-être un défiler. Merci. Ouais, je ne sais pas. Voilà. C'est pas un visage. Ouais, ouf. 14 points de vie. Ouais, tu peux le faire. Ouais, si tu restes derrière sa tête... La tête, c'est parce qu'il y a le plus dangereux que je faisais. Je suis pas... Non, ce n'était pas une gaffe misogyne. Ouais, pas mal. Ça, ce sera coupé au montage. Ou pas. Donc, il n'y a que trois missions comme ça dans le coup de jeu. Bah, apparemment. Après, il y a un mot de libre, hein, Cali. Ah, c'est pas mal, quand même. Ah, c'est pas mal, quand même. Ouais. Après, à l'origine, je pense, dans les magasins, ça ne devait pas coûter 20 euros non plus. Mais, enfin, ouais, c'est ce genre de jeu que tu trouves dans les bacs de crise, quoi. C'est à côté de Paris-Marseille Racing, Party Girl, et puis les FIFA, il y a 3-4 ans, quoi. Ah, il y a des chances que ça ait été vendu 60 balles à l'école, quoi. Non, 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 parce que si tu veux, c'est les jeux comme ça, des trois publishers repris par 505, c'est des jeux qui sont issus de la série au Japon Simple 1000. Simple 1000 et 2000, pour la Session 2. Voilà. Et voilà, lui, du coup, c'est un Simple 2000, en fait, c'est des sortes de mini-jeux qui, voilà, mission terminée, pendant que, voilà. Développer, en fait, à partir d'un budget totalement ridicule. Voilà, et vendu une, il y a un peu de vignettes. Trois bouts de ficelle, deux crotonnés, ça te fait un jeu. Voilà, c'est le genre de jeu qu'on pouvait trouver dans les super et les hyper à 10 euros, quoi. Même pas. Il y a encore 10 euros. 10 euros day one, quoi, mais... La day one édition, moi, 10 euros. Mais après, ça va. J'ai voulu une sauvegarde sur sa carte mémoire, pour lui, pour lui, le truc, parce qu'il sera obligé de l'acheter, après. Voilà, du coup, on a vu, on a vu une mission, donc on a vu un tiers du jeu de Demolition Girl, trois plus, hein, toujours. C'est très important de signaler. Voilà, bah... Il y a peut-être Fighting Angels, on peut jouer à deux, hein. Voilà. Ça a marché. Euh... Ouais, peut-être. On a investi, hein. Et voilà, du coup, bah... 10 balles, pas plus. Voilà. 18 balles, le porteur. Ouais, enfin, voilà. 18 balles in, on va te dire. Mais je conseille pas plus, là. C'est un an, en France, qui se touche un peu, genre, c'est du 20 euros out. Voilà. C'est un peu la hype. Voilà.